Bonjour à Bastille, sur l'événement de l'association Azaya pour les enfants hospitalisés de l'Épital de Saint-Denis. Et cette fois je suis en compagnie de L.S. du groupe Saint-Trade de Léa, qui m'envoie ? Bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Alors comment se passe la soirée ? Comment ça s'est passé ? Quels ont-ils d'une heure ? C'est la veille ? Dis-nous tout. Bonsoir, super beau show, surtout parce que les défilés étaient bien et que j'ai pu faire un show animé avec les... C'était très interactif, j'ai vu que ça a commencé en douceur, après la chaleur a grimpé, ça a dansé avec les modèles. Oui, exactement, mais normalement les défilés ça se termine avec le mariage, tu sais. Donc là il n'y a pas eu le mariage normalement ça, c'est ça. Bon, pas de mariage pour cette fois, mais en tout cas un vrai défilé avec pas mal de chansons Zouk. Ouais, là j'ai chanté du Zouk, moi. J'ai fait un peu exprès parce que j'avais un Medvedic et je trouvais ça intéressant. Après bon, tout le monde sait que je fasse du R'n'B à la base. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti un EP qui s'appelle Prélude et qui est disponible en téléchargement légal. C'est gratuit, faites-vous plaisir, je l'ai fait pour l'ouvrir aux gens, c'est du R'n'B. C'est du R'n'B, parce qu'à la base, pour resituer un petit peu, tu étais dans le groupe Arphrodidiaque et en 2005, tu t'es lancé en solo, c'est ça ? Exactement, je me suis lancé en solo et même en indépendant, on dirait, parce qu'avant on était chez Sony et du coup j'ai subi cette aventure. Et après j'ai refait, on a refait un peu de travail avec Arphrodidiaque, on a sorti un petit maxi il y a deux ans et là je continue mon parcours, je suis toujours LS. Très bien, et pour parler de ton actualité, qu'est-ce que tu nous promets pour 2014, qu'est-ce qui va arriver ? En 2014, j'espère que je vais me marier. Dis-donc, ça fait deux fois qu'on parle de mariage. C'est vrai, ouais, grave, je suis dedans, je suis dedans en ce moment, je vais me marier en 2014 ou en 2015. Je te le souhaite. J'espère, j'espère. Donc voilà, j'espère que je serai marié en 2014, j'espère que j'aurai un autre enfant. Après, je parle de mes projets perso, excusez-moi. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Sinon, plus sincèrement, dans la musique, je vais... Donc là, j'arrive avec un clip en janvier, qui se passe bien, un morceau qui s'appelle La Guerre et qui est un morceau R'n'B. Donc là, je remets le couvert sur le R'n'B parce que ça amène beaucoup mon clip. Et donc j'espère que je vais pouvoir faire un super bel album qui va être, à mon avis, plus porter sur les musiques, on va dire, rythme & blues, hip-hop, soul, etc. Peut-être même un peu électro, tu vois, mais calmement, parce que moi, c'est toutes les influences, ça. Et bien sûr, toujours quelques participations à des projets vus, parce que ça reste une musique que j'aime beaucoup et voilà. Bien, donc on a commencé avec impatience. Où est-ce qu'on peut suivre tout ça, justement ? Et bien, vous pouvez suivre tout ça sur le Facebook, LSAFRO, ça c'est la page Facebook. Ensuite, il y a Twitter, il y a tout ça, vous tapez toujours LSAFRO, vous allez toujours trouver... LSAFRODISAC ou LSAFRO, vous allez toujours trouver une page qui vous intéresse, soit Instagram, soit Twitter, soit... Sinon, j'ai un site internet, mon label s'appelle One Music et c'est www.onemusic.fr, voilà. Très bien, ben merci en tout cas. Merci. Pour reparler un petit de l'association, est-ce qu'il t'a amené à participer à ce projet caritatif ? Bien écoute, je crois que je ne connaissais absolument personne. J'ai reçu un mail en me disant qu'il y avait cet événement et j'ai trouvé ça... En tout cas, j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante quand même. Et je me dis que pour le mois de décembre, c'est vrai qu'il faut essayer de faire des choses. Nous, toute l'année, on est là à penser à nous. Parce qu'en plus, artiste, c'est un métier super égoïste quand même. Donc tu vois, on est toute l'année focus sur nous. Et dès qu'on propose des événements comme ça au mois de décembre, en général, je réponds 13 ans parce que je pense qu'il faut aider les autres. Et ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vais chanter aussi dans des expos la semaine prochaine. Donc ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et si on peut, avec une petite contribution, apporter quelque chose pour les enfants, je fais volontiers. En tout cas, merci beaucoup d'avoir retenu. Très bien. J'ai demandé une valeur pour la fin et j'ai pas eu l'honneur de danser avec M. Alain. Il faut faire une petite chanson, un petit truc, les yeux dans les yeux. Une petite chanson, les yeux dans les yeux ? Oui, ça. Waouh ! Je tiens le micro moteur, je tiens par l'âge. Oh mon dieu, il faut qu'on tient ensemble. C'est bon. 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 On a acheté tous les deux. En tout cas, merci. Tu me l'as demandé, je l'ai fait. Bah oui, merci. Je te remercie. C'était très agréable. Merci beaucoup de m'avoir attendu du temps. Et à très bientôt pour toute la suite de tes actus. Gros big up à SoGood. Gros big up à ceux qui font avancer les choses et on les suit. Donc on va voir ce qui va se passer avec SoGood parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et on les suit et voilà. Mais on se retient. Merci beaucoup. C'est bon. SoGoodMedia.